Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Quand nous regardons quelqu'un qui est dans le vice, perdu dans la rue, dans l'oculisme, qui est dans une gang, dans la délinquance, principalement les jeunes ou moins jeunes ou plus jeunes, normalement nous avons l'habitude de critiquer et nous regardons cette personne et nous le mettons à la marge, nous le marginalisons. Pourquoi ? Parce qu'il est un ennemi public. Mais sachez que la plupart des fois, ce problème, c'est un problème d'origine spirituelle. Oui, d'origine spirituelle. La personne est comme ça, elle se présente comme ça, extérieurement, elle est comme ça, mais au-dedans d'elle, elle a un autre caractère. Mais simplement, devant la société, devant le monde, il se montre comme ça. Et beaucoup de jeunes pensent que la vie, c'est comme ça. Beaucoup de personnes pensent que la vie, c'est comme ça. Ils ne connaissent pas un autre monde. Et pourquoi je dis que c'est un problème spirituel ? D'ici à quelques moments, je vais vous montrer pourquoi je dis que c'est un problème spirituel. Écoutez l'histoire de Jérémy. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, on va dire discret. J'avais ma vision des choses et je n'aimais pas que, on va dire, on m'impose que la personne à côté de moi pensait comment elle pensait. Et suite à ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que je faisais ? C'est-à-dire que j'étais dans du trafic de drogue, il y avait vol, escroquerie. J'étais aussi vicié d'alcool. Vu que j'étais quelqu'un de très renfermé, des fois l'alcool, ça me permettait, on va dire, d'un peu me lâcher. D'un peu me lâcher, prendre du bon temps, etc. Surtout quand j'allais en soirée. Parce que vu que j'étais quelqu'un de réservé, malgré même qu'on pouvait aller dans les fêtes, tout ça, je pouvais rester assis et parler à la personne s'il n'y avait pas d'alcool en fait. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Par exemple, ma vie professionnelle était bloquée. Je n'arrivais pas à trouver du travail, vu que j'avais arrêté l'école pendant, on va dire, deux ans. Pendant deux ans, j'avais arrêté l'école, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver du travail. Partout où j'essayais de postuler, ça ne marchait pas. Partout où j'essayais, en fait, c'était bloqué. C'est-à-dire que je me suis vraiment concentré dans ce qui était facile, ce qui était, on va dire, pas plus facile. Et pour moi, je me disais qu'en faisant ça, certainement, je vais avoir... Peut-être le lendemain, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose. Et suite à ça, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec la justice. Ça m'a valu aussi beaucoup... Moi, je ne suis jamais allé en prison, mais j'avais beaucoup de problèmes avec la justice, en sachant bien que si je me faisais attraper juste avant de venir au centre d'accueil, j'avais trois ans de sursis, en fait. Je me faisais juste attraper et je prenais les trois ans, en fait, juste avant de venir au centre d'accueil. Suite à ça aussi, je t'ai aussi vu comme entraîné dans la rue. Il y avait aussi des problèmes avec nos rivaux, nos rivaux, etc. Est-ce qu'il m'a valu la mort ? Il m'a valu la mort, j'ai frôlé la mort, on va dire, si je peux dire ça. On était allés là-bas suite à un problème. Et en allant là-bas, on s'est battus. Et entre-temps, il y en a qui ont couru. On était restés en ombre inférieure. En ombre inférieure, il a fallu qu'on se batte avec ce qu'on avait. Et quelqu'un de... On va dire, dehors, je pouvais paraître posé, à l'aise. Mais quand j'étais chez moi, je réfléchissais. Je me disais, mais comment ça va se passer pour demain ? Comment je me vois... Comment il sera mon avenir, en fait ? Parce qu'il n'y avait vraiment pas de solution. Tout était bloqué. Professionnellement, je n'ai pas d'avenir, même à l'intérieur de moi. Je n'ai pas confiance en moi, vu que je me ralliais aux choses faciles. Pour moi, les postuler, etc. Je me disais, jamais de la vie, je vais réussir. Jamais de la vie, je vais réussir à un entretien, etc. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive au centre d'accueil. Il avait des problèmes avec la justice, normal. Parce qu'il était quelqu'un qui voulait. Il faisait le trafic de drogue. Il était aussi vicié dans l'alcool et dans la drogue. Sa vie professionnelle était bloquée. Enfin, son destin était la prison ou la morte. Parce que normalement, ces personnes terminent avec une balle. C'est ça. Il serait mort certainement s'il n'a pas changé la situation. Qui pouvait aider cet homme ? La prison ? La prison, normalement, elle sert pour que des gens ne soient pas au-déhors. Mais dans une prison, normalement, une personne apprend à faire d'autres choses. Et quand elle sort, elle sort pire que ça. Malheureusement, c'est comme ça. Comment changer la situation ? Je vous ai dit que ça, c'est un problème d'origine spirituelle, n'est-ce pas ? Nous allons savoir pourquoi je dis ça. Écoutez. On arrive au centre d'accueil. Au début, je n'étais pas vraiment motivé. Mais je me suis dit, vu qu'il n'y a pas vraiment de solution, autant y aller jusqu'au bout. Dès que je suis arrivé, il y avait directement le jeûne de Daniel. Jeûne de Daniel. Je me suis dit que s'il faut que je change ma vie, il faut que ma vie se transforme. Il faut que ça soit moi qui fasse le premier pas devant Dieu. Ça veut dire que pendant le jeûne de Daniel, je pratiquais ce qui était dit. Je mettais en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel. Je participais aussi aux chaînes de prière. C'est-à-dire le mercredi pour pouvoir avancer spirituellement. Le vendredi aussi pour ma délivrance. C'est ce qui faisait qu'au fur et à mesure, j'apprenais de plus. Et je mettais en pratique ce qui était dit de l'hôtel. Et suite à ça, vu que ma vie professionnelle était bloquée, ça fait que j'ai participé à la campagne en décembre. Jacob, je pense, je sais plus. La campagne d'Israël. Et j'ai déposé mon tout. J'ai recevait une aide avec la mission locale. J'ai déposé mon tout. J'ai dit, j'ai rien à t'offrir, j'ai rien à donner. Mais si je suis là, c'est parce que je veux vraiment changer. J'ai vraiment une transformation dans ma vie. Et suite à ça, je continuais à mettre en pratique. J'avais la certitude que j'allais avoir. Vu que j'agissais plus de la même manière. Donc pour moi, il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas moyen que ma vie puisse être un échec encore. Je peux dire ça entre guillemets. Et donc, je continuais à participer aux chaînes de prières. Le mercredi, je venais. Lundi aussi, j'étais là pour ma vie professionnelle. Dimanche aussi, je venais aussi. Dimanche, je venais. Je venais participer. Je parlais avec Dieu. Je demandais ce que je voulais. Je demandais ce dont j'avais besoin. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. En faisant en sorte qu'il sortait de l'hôtel. Aujourd'hui, j'ai la paix. Je suis à l'aise avec moi-même. Je n'ai plus ces questions que je me posais. Comment ça va se passer à l'avenir ? Tout ça. Parce que maintenant, j'ai mon travail. Je ne suis plus vicié d'alcool. Je n'ai plus de drogue. En fait, ça ne me dit plus rien. Les soirs aussi, ça ne m'intéresse plus. Suite à ça, mon problème avec la justice. Je n'ai plus aussi mon problème avec la justice. Avec mes trois ans, je ne les ai plus. Je n'ai plus de trois ans de sursis. Maintenant, mon casier est vierge. Mon casier est vierge. Et comment je me sens à l'intérieur de moi ? C'est vraiment... J'ai encore, comment dire... Pour moi, j'ai perdu du temps et j'ai envie de rattraper tout ce temps que j'ai perdu. On va dire qu'il y a une révolte et une ambition de conquérir ce que j'ai envie de conquérir. Maintenant, j'ai vraiment envie de lutter et de me battre pour ce qui est bon et ce qui est dur. Bon terme, on va dire, entre guillemets. Et maintenant, j'ai mon travail. J'ai trouvé mon travail. Et mes projets pour l'avenir, chaque créé mon entreprise. Donc, je continue à lutter pour ça. Et le centre d'un caisse que ça représente pour moi, c'est, on va dire, une école de foi. C'est là que j'ai appris à vraiment lutter quand c'est difficile, qu'on n'a pas les réponses à nos questions, qu'on ne sait pas où aller, qu'on ne trouve pas la solution. C'est ici vraiment qu'on trouve en fait ce qu'on recherche. On trouve ce qu'on recherche, ce dont on a besoin. C'est ici qu'on trouve. Et vraiment, je suis content d'être ici. Voilà, ce que le monde ne peut faire, la société ne peut faire, à travers la foi, le centre d'accueil a fait. Il a changé complètement. Il est une nouvelle personne. Il n'est plus dans le vice. Il a abandonné la marginalité. Il est une personne normale. Et il a écouté sa mère qui l'a invité beaucoup de fois. Mais il n'a pas, il n'a pas s'était. Mais un jour, un ami, qui a passé par la même situation et qui a été délivré, l'a invité. Et regardez, qui est Jérémie aujourd'hui ? Une personne livrée. Il a été délivré. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'esprit qui agissait dans sa vie, l'esprit qui l'a amené à faire ces choses-là, a été arraché. Quand cet esprit est arraché, la personne change et elle commence à écouter la parole du Créateur. Et aujourd'hui, il n'est plus cet esprit qui le dirige. Aujourd'hui, c'est l'esprit du Créateur qui dirige sa vie. Avez-vous des problèmes avec la famille ? Avez-vous des problèmes dans votre vie familiale, avec vos enfants ? Il y a des vices. Il y a d'autres types de choses comme ça. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter le témoignage de quelqu'un qui a aussi pratiqué la foi en participant de la campagne d'Israël. Avant que j'arrive au centre d'accueil, ma vie a été totalement détruite dans tous les aspects. Donc, vie professionnelle, ça n'allait pas du tout. Dans ma famille, ça n'allait pas parce qu'il y avait des divisions, il y avait des querelles, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas de communication. Et on a été aussi victime de maraboutage. Donc, les personnes qui étaient les plus touchées dans ma famille, c'était ma sœur et ma mère. Donc, ma sœur était en obstacle psychiatrique, elle était devenue anorexique, elle était vraiment malade. Elle n'était pas à la maison. Ma mère aussi, elle était malade. Donc, ça veut dire très tôt, j'ai pris de grosses responsabilités. J'ai dû assumer beaucoup de choses seule et pourtant, j'étais très jeune. Et voilà, à l'intérieur de moi, j'en ai toujours voulu, en fait, dans le fait que je n'avais pas vécu ma jeunesse comme il fallait. J'avais pas fait beaucoup de choses que je devais faire, justement. Et voilà, donc à l'intérieur de moi, il y avait envie, il y avait de la colère, de la haine. J'ai gardé beaucoup de choses parce que je ne pouvais pas aussi communiquer avec mes parents. Ils ne pouvaient pas me comprendre parce qu'eux aussi se souciaient de l'état de ma sœur. Donc, en fait, j'ai gardé tout à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai essayé de combler toutes ces choses avec des vices qui sont la drogue, la cigarette, l'alcool. Et en fait, j'ai vu que toutes ces choses me détruisaient plus qu'arrangeaient les choses, en fait. Et en fait, j'ai commencé à fuir, à me droguer. Et je commençais vraiment à devenir faible, en fait, dans le sens où même à l'école, ça n'allait pas par rapport à ça, en fait. Parce que voilà, j'allais à l'école, je n'étais pas dans un état normal. Je sais qu'on avait beaucoup de cauchemars. On voyait beaucoup de choses. Même chez moi, on voyait des personnes. On voyait en fait des ombres. On entendait des bruits. Il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi. Des choses qu'en fait, on ne comprenait pas. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne comprenait pas. Et voilà, on voyait des choses. Ma sœur, elle voyait du son à la maison. Elle voyait des personnes. Même le soir, on voyait des choses bizarres. Enfin, c'était comme dans un film dehors, mais voilà. C'était vraiment réel, en fait. Et oui, j'ai pensé au suicide parce qu'il y a un moment, j'en pouvais. Je n'en pouvais plus. Je voyais vraiment que voilà, que quand j'étais en dehors, j'étais bien. Mais en rentrant chez moi, tout venait. Il y avait des problèmes, des pensées qui venaient. Et bien sûr que j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, mais je n'avais pas le courage, en fait, de le faire. Mais la pensée, l'envie, elle était là, mais je n'avais pas le courage de le faire, c'est tout. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers l'ami de mon frère. Donc, en fait, avec toutes ces situations-là, on cherchait une solution ailleurs. En fait, ma mère, elle pensait toujours qu'il fallait une église, une église, une église. Mais en fait, on a fait beaucoup d'églises et on ne voyait pas... On ne voyait pas quelque chose de différent, en fait. On ne voyait pas l'évolution, en fait, dans nos vies par rapport à nos soucis, nos problèmes. Donc, on a été invité par l'ami de mon petit frère. Donc, on a reçu le semeur et à travers le semeur, on a pu voir l'église la plus proche de chez nous. Donc, on a trouvé cette église-là. Donc, on est partis un dimanche à midi. Et voilà, j'ai commencé à écouter la parole, à voir qu'il y avait toujours un espoir, en fait, pour moi et ma famille. Que voilà, que ce n'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Donc, voilà, on a continué à venir. On a commencé plutôt à venir aux chaînes de prière. On a commencé à comprendre les choses. On parlait de sacrifice, d'abandonner ceci pour que Dieu puisse venir agir dans nos vies. Donc, j'ai commencé à comprendre, à mettre en pratique petit à petit. Ça a été très difficile. Mais j'ai commencé à la mettre en pratique petit à petit. Et en fait, un dimanche, on nous a parlé de la campagne d'Israël. Donc, on nous a dit que la campagne d'Israël, c'était une campagne où c'était plus une opportunité pour que notre vie soit vraiment transformée. Que les choses les plus difficiles viennent à changer. Donc, franchement, j'ai saisi l'esprit rapidement, on va dire. Parce que moi, je voulais vraiment faire cette transformation déjà intérieure avec moi-même et avec ma famille aussi. Parce que je n'acceptais pas qu'on soit... Même s'il n'y a pas beaucoup de temps qu'on était à l'église, qu'on nous a parlé de la campagne d'Israël. Mais je ne peux pas accepter, en fait, que même le peu de temps qu'on soit venus, que ce soit encore même pire. Parce que quand on arrivait, on dirait que c'était même pire. Donc, je n'ai pas accepté cette situation-là. Donc, en fait, on nous a parlé de la campagne d'Israël. Donc, je me suis lancée directement. Et la première campagne d'Israël, je l'ai fait pour moi-même. Pour que vraiment, parce que j'étais... Enfin, on va dire, je me disais que je ne pouvais pas me battre pour d'autres personnes si moi-même, je n'étais pas bien, en fait. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais au suicide. Je n'avais que de la négativité. Je n'étais pas bien à l'intérieur de moi quand j'étais seule. Et voilà, moi, mon objectif, c'était que moi, je sois bien pour être bien, pour que ma famille aussi soit bien. Donc, la première campagne d'Israël, c'était pour moi-même, pour ma délivrance, pour que vraiment, je sois libre. Que Dieu me donne la force d'abandonner tous ses vices. Après cette campagne d'Israël, moi qui ai été viciée dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, on va dire en dépression, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus du tout tous ces vices-là. Je n'ai plus de la tristesse, je n'ai plus d'angoisse, de peur, je n'ai plus de colère, je n'ai plus de haine. Je suis vraiment, en fait, libre de moi-même. Je suis bien avec moi-même et j'ai la paix, tout simplement, je me sens bien avec moi-même. Et par rapport aux vices, je n'ai plus du tout ces envies-là. Au contraire, même l'odeur de la cigarette, ça me dégoûte. Je ne supporte pas l'alcool, tout ça, les ambiances d'avant. Je ne peux plus supporter ça, ça ne fait plus partie de ma vie. Je suis une personne totalement différente, je ne suis plus pareille. Mon intérieur a changé, ma famille a été transformée. Ma sœur a été guérie, ma mère a été guérie. Entre nous, maintenant, il y a la communion, il y a la communication, il y a l'entente. Il y a l'union, tout simplement, je suis bien avec ma famille, on est bien, on s'entend bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est tout. C'est là où, en fait, j'ai appris à vivre, quoi. Parce qu'avant, ce n'était pas la vie, je ne vivais pas, en fait. Et c'est là, en fait, c'est comme si j'avais retrouvé le souffle de vie, vraiment. C'est ici que j'ai appris à me connaître, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai appris beaucoup de choses, c'est ici que je me suis rapprochée Dieu, tout simplement. Donc, le centre d'accueil, pour moi, c'est tout. Voilà, Leslie, elle avait les symptômes, quelques symptômes d'une personne qui est victime d'un problème spirituel. Elle entendait des voix, des ombres, du sang qui coule dans le mur, des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Elle est tombée dans l'alcool, elle est tombée dans le monde, de la drogue et tout cela. Pourquoi ? Parce qu'elle était aussi victime d'un problème spirituel. Et quand une personne a un problème spirituel, il y a une seule solution. Une seule solution, la thérapie spirituelle. Tous les vendredis, nous avons des réunions, dans toute la journée, et c'est la thérapie spirituelle dirigée pour la délivrance, pour faire la délivrance. Et aussi, elle a participé à la campagne d'Israël et sa vie a changé complètement. Et votre vie peut changer aussi. Vous savez, voulez-vous savoir où votre vie peut changer ? Je vous donne l'adresse de notre siège du centre d'accueil à Paris. C'est 254 rue de Faubourg-Saint-Martin au 10e arrondissement, le métro Stalingrad au Louis Blanc. Et les portes, comme je vous ai dit déjà, sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous ne fermons pas la porte pour le congé. Non, nous fermons pendant la nuit seulement. Il y a aussi d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur, les adresses, ou dans votre téléviseur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cherchez le plus proche de vous. Écoutez plus de témoignages et après, nous retournerons. Moi, j'ai jamais fait le mariage dans ma vie, c'était juste un concubinage. Il y avait des choses, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui sortaient dans mes oreilles. Et je n'attendais pas. Donc j'attendais qu'il y ait une seule oreille. Donc l'autre oreille là, je n'attendais pas. Et quand j'ai accouché, mes filles aussi, elles étaient contaminées avec cette maladie-là. Donc quand j'ai accouché, ma fille, à partir de trois mois, donc l'enfant, quand il arrive la nuit, il pleure, il pleure, il pleure. Et puis demain matin, je vois que ça commence à sortir aussi. Alors, je les amène à l'hôpital, mais on ne trouve pas de solution. Donc ça fait longtemps, depuis à l'âge de 13 ans, que j'ai souffré de cette chose-là. Et à l'âge de 5 ans, je me souviens, donc j'étais violée avec quelqu'un, je ne le connais même pas. Ici, c'était comme j'étais encore petite, mais je me souviens que j'étais violée. Donc je ne connais pas les personnes-là. Donc ça a été passé comme ça, et je ne parlais rien à personne. Alors, c'était mon secret. J'ai gardé ça dans mon cœur, je ne parlais à personne. Même dans ma famille, ils ne savaient pas rien du tout. Et à l'âge de 13 ans aussi, il m'a violée. Donc c'est deux fois. Donc quand il m'a violée, j'avais la reine contre lui. Parti de cela que ma vie ce matin n'allait pas du tout. Et quand j'avais l'âge de 16 ans, donc j'ai trouvé un homme. Je suis tombée à Saint-Etui. On vivait avec lui. Au commencement, c'était bien. Mais après l'accouchement, les bagarres ont commencé et ont commencé. Donc je persévérais, je patientais, tout, tout, tout. Ça n'allait pas du tout. Le mari, même s'il avait le travail, le travail s'est fini. Donc il n'avait pas même le courage d'aller chercher d'autres états à travail. Donc les misères. Donc on vivait dans les misères. Donc je suis arrivée au centre d'accueil. Donc là, on se séparait avec mon deuxième copain. Donc c'est là où je disais mon dieu. Moi, je cherche l'endroit où je vais trouver la délivrance. Guidez-moi si je peux trouver même une église qui peut me délivrer. Donc guidez-moi mon dieu. C'est comme, c'est ça qui était ma prière. Donc, alors, ma copine m'a invitée. Donc c'est là où je suis que j'avais un mâle qui travaillait dans ma vie. Donc, et puis j'ai commencé à suivre les chaînes, les chaînes, les chaînes de prières, les sacrifices de la campagne d'Israël. Je suis là, je sacrifie, je fais tout. Je ne connais pas la campagne d'Israël. Donc quand j'ai attendu la campagne d'Israël, ma copine m'a parlé, elle m'a expliqué. Donc, moi, j'ai sacrifié pour que je sois d'abord délivrée de tout le mal qui travaillait dans ma vie. Donc, et moi, la maladie a quitté. Je suis guérie complètement de ces maladies-là. Et je ne fais plus de cauchemars, même des choses-là que je sentais dans mon corps jamais. Donc là, je suis en bonne santé. Donc je glorifie à Dieu. Donc mon souci, c'était que Dieu change ma vie, transforme ma vie complètement. Je ne veux plus vivre le passé. Et alors là, j'étais dans l'hôtel de 15 mètres carrés, moi, avec ma petite fille. Donc ça ne marchait pas du tout. Mon dossier, mon dossier la première fois a été refusé. Donc c'est là où j'ai pris le courage d'aller à la préfecture, avec tous mes bagages, pour qu'on puisse me donner le logement. Donc je refusais complètement de rester à l'hôtel. Donc là, j'ai glorifié à Dieu. Donc ils ont signé le contrat depuis octobre 2013 jusqu'à septembre 2015. Donc dans ma vie financière, Dieu a déjà rétabli. Et dans ma vie sentimentale, Dieu a déjà rétabli. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi. Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété. C'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps. J'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette. Mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans. Donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser mes angoisses avec le cannabis. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique. 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là. Mais vraiment rien de stable. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Financièrement, c'était très difficile. Et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait. Mais malgré ça, on ne s'en sortait pas. Donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules. Et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment depuis des années. Ma situation familiale aussi était chaotique. J'avais pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur. Et ça depuis l'adolescence. Donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça. C'est de pardonner, de demander pardon également. Et là tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que j'avais, que je portais depuis toutes ces années. Tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc voilà, je participais aux chaînes de prières. Et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité. Que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je ne voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis lancée dans la campagne en fait. Et voilà, j'attendais vraiment une transformation. J'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir la main de Dieu agir dans ma vie. Ça m'a donné encore plus d'espérance et donc à la suite de ça, voilà. Donc la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine, commencer à être plus libre en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma soeur ont changé, puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, c'était pour moi, c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toutes choses que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a aidé. C'est notre objectif. Nous sommes là pour ça. Cette émission existe exactement pour aider beaucoup de personnes. Vous savez qu'à travers le témoignage, il y a beaucoup qui viennent. Normalement, les personnes viennent au centre d'accueil à travers le témoignage. Et ça, un jour, vous êtes volontaire pour donner votre témoignage aussi. Ou soit votre vie change, vous sortez de cette affaire, vous devenez une personne libre et vous dites, non, je veux rendre témoignage comme ces personnes qui ont rendre témoignage. Elles sont volontaires. Nous sommes là pour vous dire que ça c'est possible. Si vous croyez, tout est possible à celui qui croit. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. A bon d'amour.